Bonjour Virginie, bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Merci de participer à ce parcours, parcours qui sont des cours-cours où en 20 minutes, une demi-heure, on explore l'univers d'un artiste à partir d'une œuvre de la collection. Tu as choisi de nous parler de Lili Dujoury, dont le musée possède une très belle œuvre. Oui, tout à fait, une œuvre qui était présente dans l'exposition Bimoderne, la seule œuvre que les musées possèdent de Lili Dujoury. Et voilà, je vais vous parler et qui va être le point de départ en fait pour développer une thématique qui est vraiment transversale dans son œuvre, qui est celle du corps et de l'espace. Beau programme en perspective, on est impatient de découvrir. Tu vas peut-être commencer d'ailleurs par l'œuvre en question. Oui, je vous partage mon écran. Voilà, c'est ok au niveau du partage ? Parfait. Super. Donc voilà, l'œuvre en question qui appartient au Musée Royaume des Beaux-Arts de Belgique, dimanche après-midi à Berlin, qui date de 1990. C'est que les musées ont acquis juste un an après, donc en 1991. C'est une œuvre en marbre, en marbre noir et blanc, et qui est vraiment à la jonction du sol et du mur. Et où les matériaux sont vraiment très lisibles, enfin le marbre est très lisible, très sobre aussi dans sa présentation, très sobre au niveau des couleurs. Mais c'est une œuvre qui a une grande présence, en tout cas dans l'espace, qui a une grande présence au niveau des sensations aussi qu'elle peut dégager, qu'elle peut évoquer. Lili Dujouri, c'est une artiste quand même qui a un ancrage pas mal dans un vocabulaire minimaliste, même si on est dans les années 90, mais quand elle commence à travailler vraiment dans les années 70, il y a une sorte de filiation à ce minimalisme, mais dont elle se détache aussi. Alors ici, on a un titre qui est assez surprenant, assez poétique aussi, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, des titres qui évoquent en fait d'autres choses que celles qui semblent présenter, puisqu'on a l'impression qu'on a juste un jeu sur les formes, sur les couleurs, sur les matériaux aussi, sur la surface, sur l'horizontalité, donc toutes les questions qui habitent vraiment les minimalistes. Mais ici, en plus de ça, on va avoir une évocation très poétique, celle en fait d'un dimanche après-midi passé à Berlin, pendant lequel l'artiste va être marqué sur certains jeux, des jeux qui ont été faits par la lumière, par l'ombre, ici par des fenêtres qui sont transpercées par cette lumière, et qui projettent un reflet dans une autre dimension. Et donc on a aussi ce jeu entre deux dimensions, contre le mur, mais en même temps ça se prolonge dans l'espace, donc on est entre la 2D, la 3D, et puis on a surtout cette évocation d'un souvenir, d'un dimanche après-midi passé à Berlin, de la lumière qui l'a fascinée à ce moment-là, et donc finalement quelque chose de très subjectif, de très personnel, de très poétique, de très évocateur. Le marbre est poli, donc il y a des reflets aussi qui font que ce jeu de la lumière continue, une fois la pièce mise en place, j'ai l'impression que c'est un peu liquide, comme une espèce d'illusion, comme ça on perd nos repères en regardant cette œuvre. Oui, tu as raison, d'ailleurs on le voit un petit peu dans l'image, c'est des œuvres qui sont... c'est un petit peu dommage de les voir en photo finalement, parce que c'est vraiment dans l'espace qu'elles prennent tout leur sens, mais ici c'est vrai qu'on voit aussi ces lignes noires qui se projettent sur le marbre blanc, et donc il y a ces jeux qui sont encore évidemment prolongés, et c'est des choses qu'on va retrouver vraiment dans tout son travail. On évoque beaucoup pour ces œuvres une quête vraiment de beauté, des jeux aussi sur la présence et l'absence, sur la mélancolie. Je voulais aussi vous montrer ces œuvres mises en espace justement, telles qu'elles étaient présentées dans l'exposition bimoderne, qui vient tout juste... enfin qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Et ici l'œuvre était présentée en parallèle avec ici au-dessus une vidéo de David Clarbaut, et en bas on voit derrière une photo de Derek Brachman et une installation de Boltanski. Et donc on était vraiment aussi dans tous les jeux de mise en espace où les noirs et les blancs avaient une grande présence, et où aussi je trouve que particulièrement avec la vidéo de Clarbaut, il y avait vraiment un très beau dialogue, où on est dans des images... enfin avec la vidéo de Clarbaut, on est dans une image immobile, mais qui est rendue mobile, où on réinjecte du mouvement dedans. Et avec du jury aussi, on a cette impression d'immobilité, d'un son suspendu. Et en même temps, nous, avec notre corps, en visitant cette exposition et en voyant cette œuvre, on y injecte aussi une forme de mouvement, on prend le temps de voir cette œuvre. C'est une œuvre, j'ai l'impression, qui s'appréhende aussi vraiment dans une forme de durée, et qui nous invite à vraiment prendre le temps de la regarder, de la contourner aussi, vu que c'est une œuvre qui se regarde vraiment sous plein d'angles différents. À tester ici, parce que tu as pris des captures d'écran de la visite virtuelle que l'on peut faire, donc de cette expo qui est maintenant archivée dans une sorte d'animation 360 degrés, où donc on peut subjectivement l'approcher de toutes les perspectives possibles. Voilà, donc en effet, expérience qu'on vous invite à faire si vous êtes curieux, et on peut vraiment se déplacer dans l'espace à travers cette numérisation. Et alors, ce que je voulais vous proposer pour la suite, c'est d'essayer de voir comment justement cette thématique du corps et de l'espace se prolongent dans son travail, mais à travers des pratiques qui sont totalement différentes. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment fascinant dans le travail du jury, c'est cette grande pluridisciplinarité. Donc c'est une artiste qui travaille autant la photo que la vidéo, que la sculpture, l'installation, et encore la sculpture, c'est sous des formes très diverses. On va aller de l'argile au fil de fer jusqu'au velours, ou encore au papier mâché. Donc voilà, un travail qui est très très complet, et où cette thématique du corps et de l'espace se prolonge vraiment sous plein de formes différentes. Alors, avant de parcourir ces différentes formes, ces différentes disciplines, je voulais quand même vous montrer aussi d'autres versions de ce dimanche après-midi à Berlin, qui ont été réalisées ici avec un marbre un petit peu différent, donc un marbre plutôt vert, et aussi un marbre qui est plus texturé. Mais on retrouve ce même jeu d'ombre et lumière, et de prolongation vraiment vers la troisième dimension, de projection de reflets d'espace. Est-ce qu'elle était à Berlin à ce moment-là, un atelier, une expo ? Tu sais s'il y avait un lien aussi par rapport à cette ville, par rapport à ces œuvres en marbre ou pas ? Non, c'est une bonne question. Est-ce que c'était dans le cadre d'un voyage tout à fait informel, ou si c'était dans le cadre d'une formation ? Ça, malheureusement, je ne pourrais pas te le dire. Et alors, donc une œuvre juste un tout petit peu antérieure, donc ici on est un an avant, en 89, et où là on retrouve, on était dans des lignes très droites, mais là on retrouve vraiment la courbe aussi qui est présente, et toujours avec cette même idée de projection, mur, espace, et avec là un titre aussi très très poétique, où elle fait écho à la mémoire, et alors elle parle de ce passage que finalement on n'a pas pris, de cette porte qui finalement ne s'est jamais ouverte, et dans cette roserée aussi. En tout cas c'est marrant, parce que moi en voyant cette œuvre, et juste avec le mot roserée, il y a plein de choses qui me viennent en tête, il y a même des roserées, une roserée particulièrement que je connais, à laquelle ça me fait penser, donc c'est des œuvres aussi qui ont vraiment ce pouvoir, je trouve, d'évocation, et cette grande poésie, à travers des formes qui sont pourtant très simples, très sobres, très minimalistes. Et alors encore une œuvre ici en marbre, en marbre et en haute matériau, ici indéterminé, mais on a l'idée de ce faisceau vraiment lumineux, qui traverse la pièce, qui traverse l'espace. Une œuvre ici, donc 87-2015, parce qu'apparemment, l'œuvre originale de 87 aurait été perdue, aurait disparu, et donc c'est une œuvre qui a dû être refaite en 2015, et qui s'appelle Aurora, donc l'aurore, donc aussi ce moment où la lumière, voilà, change, où la lumière apparaît, disparaît, donc voilà, vraiment tout ce jeu, vraiment, d'espace, de lumière, d'ombre. Alors peut-être pour revenir un petit peu en arrière, ici on est en 72, on est vraiment au début de la carrière de Lily Duloury, et elle réalise des plaques, ici des plaques en acier, et ce qui est intéressant, c'est que finalement l'œuvre, ce n'est pas que cette plaque en acier, c'est aussi le mur qu'il y a derrière, et pour lequel il y a des indications assez précises, un mur qui doit être peint dans une certaine couleur, et si on se rapproche, on voit que, en fait, tout le mur n'est pas peint, qui a aussi une petite surface qui est laissée blanche, juste sous cette plaque, et elle appelle ça « Americans imperialism », impérialisme américain, donc qui prend un petit peu une teinte, vraiment, de dénonciation envers, à l'époque, le grand monopole qu'exerce finalement l'art américain, notamment le minimalisme, et le minimalisme aussi, qui est très masculin à l'époque, qui est vraiment dominé par des figures artistiques masculines, et donc peut-être aussi une forme de revendication par rapport à ça, et un jeu entre ce qui est visible et ce qui est invisible, ce qui se cache finalement aussi derrière la surface, mais toujours avec un langage qui est quand même proche de celui du minimalisme, avec ces plaques d'acier, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, dans le travail de Richard Serra, je pense notamment à un cube qu'il avait appelé « House of Cards », qui ressemblait à un château de cartes, et où là, il y avait déjà aussi un tout petit peu cette défiance envers le minimalisme, dans le sens où c'était très fragile comme équilibre, comme ici, où c'est déposé contre le mur, mais on n'est pas dans quelque chose de rigide, de solide, on est dans quelque chose d'un petit peu instable, et Richard Serra, c'est aussi un des artistes qui va un peu plus s'exprimer vers un post-minimalisme moins rigide que le minimalisme. Et alors, Lili Dujouric avait été interrogée par rapport à cette série, elle disait que quand on voit une chose, on ne la voit jamais entièrement, elle est toujours partiellement présente, et la présence visible d'une chose implique une part d'absence, donc c'est ce qu'elle disait, donc il y a toujours vraiment ce jeu, cette dualité entre le visible et l'invisible, le présent et l'absent, et aussi ce qui est caché. Et c'est quelque chose que, en tout cas dans un catalogue ici, que j'avais retrouvé de Grenoble, du Centre d'art contemporain de Grenoble, ils avaient fait un parallèle avec l'œuvre de René Magritte, en tout cas avec une citation de René Magritte, que je trouvais peut-être intéressante, en tout cas citée, vu qu'il fait écho à nos musées, au musée Royaux, au musée René Magritte, et où Magritte disait, dans l'invisible, il faut tout de même distinguer l'invisible et ce qui est caché. Il y a du visible qui est caché, une lettre dans une enveloppe par exemple, c'est du visible caché, mais ce n'est pas de l'invisible. Un être inconnu au fond de la mer, ce n'est pas de l'invisible, c'est du visible caché. Donc, il offre bien cette distinction avec laquelle l'île du Jury semble aussi un petit peu jouée. Alors, juste par rapport à cet héritage aussi minimaliste, mais duquel elle se détache, quelque chose par rapport à cette thématique du corps et de l'espace qui est très présente, c'est cette notion peut-être de théâtralité. Donc, c'est une notion qu'un auteur, Michael Fried, avait développée en 67, dans un article qui s'appelait « Art and Objecthood », et où il disait que les œuvres minimalistes étaient théâtrales, et lui disait ça de manière péjorative. Et en fait, par théâtrale, il voulait entendre qu'elle comprenait tout l'espace aussi qu'il y avait autour d'elle, que ce n'était pas juste l'œuvre en elle-même, mais toutes ces conditions aussi d'appréhension qui faisaient partie de l'œuvre, et donc les perceptions qu'elles engendrent, l'espace d'exposition dans lequel elles sont, la durée de perception de cette œuvre, de visite. Donc voilà, toutes des choses qui pour moi sont présentes dans le travail de Lily Dujoury et qui sont des œuvres théâtrales qui s'appréhendent dans leur situation entière. Alors, pour continuer avec cette notion de mise en exposition, de mise en espace, mais avec quelque chose de très différent, ici avec un travail beaucoup plus récent, le travail de l'argile. C'est une série qui date de 2007-2008 et qui a été présentée ici à une Viennale en 2009 aux Émirats Arabes Unis. Et on retrouve toujours cette mise en espace qui est très très belle où on voit que là, il y a vraiment cette théâtralité qui est présente où les œuvres sont présentées sur des tables, dans un espace aussi qui a beaucoup d'importance avec d'autres œuvres dont on parlera après qui sont au mur. Et avec ce jeu aussi sur la lumière, tu le faisais remarquer tout à l'heure, Jean-Phil, c'est un espace dans lequel il y a des vitraux colorés qui viennent ici se refléter sur l'œuvre un espace que tu as visité, tu me disais. Oui, oui, c'est à Sharjah, donc un des Émirats Arabes Unis qui a une Viennale très très importante, la plus importante ici pour dans ces régions. Et c'est une ancienne maison de marchands, en fait, qui est devenue un lieu culturel, très très belle architecture traditionnelle. Un white cube, mais en même temps avec des vitraux, avec des claustras, des plafonds en palmier. Et alors, c'est très intéressant, beaucoup d'œuvres d'artistes femmes sont présentées généralement dans cette Biennale, d'un des Émirats les plus traditionnalistes pourtant, donc il y a toute une sorte de tension là qui s'opère au niveau des enjeux de cette Biennale qui est celle d'un monde globalisé, mais précisément en cet endroit du monde, toujours passionnant à visiter. Oui, j'imagine. Et ici, en tout cas, voilà, ce qui m'intéressait en vous montrant vraiment ces quelques images, c'était cette mise en espace d'un travail de l'argile et d'un travail de l'argile que l'artiste lit de nouveau très fort à la question du corps, à des formes organiques. Donc là, on n'est plus du tout dans ces plaques d'acier qui étaient encore très minimalistes. Ici, on est vraiment dans un travail organique, un travail de la terre et une de ces œuvres s'appelle notamment La mémoire des mains. Donc, il y a vraiment cette idée de corporalité qui est très présente dans la forme même de la sculpture, de l'installation où on aurait presque l'impression que vraiment les empreintes digitales sont venues s'inscrire dans la matière, dans la terre et ces mains qui sont venues façonner la terre et qui nous laissent finalement juste une trace de ce travail de la terre, une mémoire du corps qui est présentée aux visiteurs. Alors, les œuvres qu'on voyait au mur, donc juste parallèlement à cette terre, ce sont des fils de fer, mais des fils de fer qui évoquent de nouveau certaines choses qui ici évoquent des bustes, des formes qui sont un petit peu visibles une fois qu'on le dit ou bien qui sont facilement... des portraits presque. Tout à fait, des portraits. D'ailleurs, quand on regarde les titres ici, Cécile, Joséphine, Delphine, Dolores, donc j'ai choisi ici tous des portraits féminins, mais il y a aussi des portraits masculins. C'est souvent des noms qui font référence à des mythes, à des contes, à des histoires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans le travail de Lily Dujuri, c'est vraiment beaucoup de références, beaucoup de citations, que ce soit à la littérature, à la poésie, au théâtre, à l'opéra. Donc voilà aussi une artiste qui croise beaucoup les références. Et ici, ce travail du fil de fer, donc on n'est plus du tout non plus comme avec le marbre dans quelque chose de très noble. On est dans un matériau qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus brut et qui pourtant évoque toujours ce corps, mais d'une manière différente. Et ici, on a vraiment un jeu entre une pratique qui est sculpturale, on a des objets en trois dimensions, mais en même temps, on a l'impression d'avoir une sorte de dessin guéri-bouillé qui renvoie aux lignes de force tout simplement de ces portraits. On a l'impression d'avoir des corps qui ont été un petit peu décharnés aussi et qui renvoient à la structure. C'est vrai que le fil de fer, c'est un matériau, je disais, qui n'est pas très noble, qui dans la sculpture peut parfois aussi servir plutôt d'ossature. Et dans le cas de Lily du Jury, elle utilise aussi des fils ou des cages de fer pour faire notamment tenir ses œuvres en textile, en velours, dont on va voir plusieurs exemples. Alors, avant de plonger dans le textile, peut-être d'abord une évocation du textile, puisqu'on n'a pas encore véritablement le travail du textile en lui-même, mais ici, on a une évocation qui est en fait du plâtre. Donc, il y a vraiment un jeu sur, de nouveau, ce qui semble être, ça semble être dédrapé, mais ici, on a du plâtre. Donc, on a un jeu sur la dualité entre quelque chose de rigide et de souple. c'est une œuvre qui fait partie de sa série des cabinets, des cabinetten, qui sont vraiment toutes ces petites structures en bois noir dans lesquelles sont présentées ou sur lesquelles sont présentées assez souvent ces faux drapés ou ces drapés en plâtre et dans lesquelles il y a parfois aussi une sensation d'un corps comme si un corps était encore sous ce tissu, sous ce drapé, comme s'il y avait encore une présence ou une trace de ce corps. Alors ici, pour venir vraiment au textile, au drapé en lui-même, on est au début des années 80 et là, Lily Diori va vraiment s'en donner à cœur joie avec le velours et où là, on a vraiment de nouveau une mise en espace qui est très théâtrale, qui est très impressionnante, on joue beaucoup avec les sensations aussi que ça peut procurer chez le visiteur, on a cet aspect très tactile, on a vraiment envie de toucher finalement ces œuvres, on a le jeu de nouveau avec la peinture, la sculpture, là on sort carrément du cadre, donc la peinture est excédée, on vient jouer avec l'espace du visiteur, l'espace du corps du visiteur, on rentre vraiment dans son espace et il y a plein de jeux vraiment qui animent à la fois le travail sculptural de Lily Diori mais aussi des questions qui animent la peinture ou le théâtre comme par exemple la ressemblance avec la réalité qu'on peut appeler la mimésis où Lily Diori va pas mal vraiment réfléchir aussi à ça ou bien des questions qui sont présentes dans la peinture comme la vanité, comme l'éphémère et où elle aussi va beaucoup réfléchir à ça, peut-être moins avec cette œuvre mais par exemple il y a certaines de ces œuvres où on a des miroirs qui sont recouverts de velours ou de drapés et on sait que dans certaines cultures au moment du deuil en tout cas les miroirs sont recouverts justement de draps pour cacher finalement cette confrontation au côté éphémère de la vie et donc cette réflexion sur la vanité pour montrer qu'il y a à nouveau une pratique vraiment très décloisonnée qui inclut beaucoup de références qui croise beaucoup de disciplines et de réflexions qui animent ces disciplines. Et peut-être aussi la fonction symbolique on en a un petit peu parlé avec la vanité mais dans le théâtre la fonction symbolique du rideau qui révèle mais qui permet aussi de cacher de dévoiler de révéler donc vraiment toute cette symbolique aussi du rideau et on va voir aussi une référence à la peinture et au drapé par exemple des primitifs flamands ou de la peinture baroque. Alors ce drapé qu'on retrouve également dans sa pratique photographique donc ici on est en 83 donc à peu près à la même époque que celle où elle travaille les velours mais ici qui nous sont présentés sous une autre forme et on a de nouveau un jeu très fort sur ce corps qui est mis en espace qui est représenté dans l'espace et un jeu sur le croisement aussi entre les disciplines vu qu'on a une photographie mais qui est imprimée sur une toile donc il y a aussi une texture qui est très très marquée et qui est présentée dans un cadre qui a l'air d'être un cadre pictural donc on a aussi ce jeu vraiment entre peinture et photographie. presque un nu académique ici dans la tradition du 19e siècle pompier oui tout à fait voilà et alors ici un exemple d'une présentation assez récente donc c'était lors d'une exposition en 2015 qui s'appelait Falls in Time ou Plis du Temps et qui était principalement présentée donc au musée et au SMAC à Gant donc et à Ostende et ici c'est une pièce qui était présentée au Muséum Wurzkenkunst donc au musée des beaux-arts de Gant c'était la seule pièce qui a été exposée là-bas et c'est une pièce historique vu que c'est en fait la toute première pièce en velours de Lily du Jury donc de 82 qu'elle avait appelée Magdendal et en fait qui fait référence à une abbaye où elle avait exposé ce textile pour la toute première fois donc aussi avec vraiment ce rapport à l'histoire ici pièce qui est exposée dans la salle consacrée au Moyen-Âge tardif et où on voit aussi très bien ce jeu sur les couleurs sur les drapés sur les plissés voilà où il y a de nouveau c'est pas des situations des citations pardon qui sont textuelles mais c'est plutôt de nouveau des évocations d'un ordre presque poétique et avec un jeu ici sur de nouveau l'expérience du visiteur la mise en espace et vraiment qui attise notre sens du toucher très très fort alors peut-être revenir un petit peu aussi en arrière une décennie avant dans les années 70 on sait qu'entre 1972 et 1980 Lélie du Jury a réalisé 17 heures vidéo qui font entre 5 et 30 minutes c'est des vidéos qui sont toujours en noir et blanc qui présentent quasi toujours un corps dans un espace relativement clos souvent c'est l'artiste elle-même qui se met en scène et finalement c'est des vidéos qui sont très simples dans le sens où il n'y a pas de narration on a juste une durée qui est vécue qui est vraiment étirée on a le temps et l'espace qui sont vécus par ce corps qui est filmé on a une caméra qui est frontale on a une économie de moyens qui est assez marquée et finalement ce qui revient souvent je le disais c'est que l'artiste se met elle-même en scène certains y ont vu une volonté vraiment de défier ou en tout cas de redéfinir le regard masculin le male gaze qui avait vraiment toujours été posé sur le corps de la femme notamment dans la peinture dans la représentation de nu et où ici l'artiste va pouvoir elle-même jouer détourner redéfinir ses codes alors l'art vidéo dans les années 70 c'est un médium que les femmes artistes ont beaucoup exploité parce que finalement c'est un médium qui est nouveau et dont les codes ne sont pas encore prédéfinis ou n'ont pas encore été marqués par le territoire masculin et donc pour les femmes artistes ça va vraiment être un moyen de s'exprimer et de se réapproprier certains thèmes comme celui notamment du corps féminin mis en scène alors certains certaines autrices vont y voir d'autres choses pas spécialement des interprétations féministes mais par contre un hommage à la peinture à la peinture académique dont tu parlais tout à l'heure et un hommage finalement à cette pratique du modèle vivant à cette pratique du corps féminin mis en scène dans la peinture et on le voit le titre c'est Hommage à ici c'est la série numéro 1 mais il y a Hommage à 1 2 3 je ne sais plus jusqu'à combien ça va exactement mais on a toujours en fait ce corps de femme dans une chambre ici un espace clos qui finalement a l'impression de vivre comme un cauchemar qui se retourne qui se tourne dans les draps parfois qui se languit et donc on a aussi cette position un peu de voyeur qui n'est pas très confortable on pense presque à une caméra de surveillance comme ça oui par l'œilleton de la porte d'une cellule oui tout à fait c'est vrai qu'il y a on regarde par le trou de la serrure et on a ce côté on endosse ce rôle finalement de voyeur de ce corps qui est à moitié endormi et donc il y a presque ce côté fantasmatique aussi mais qui est abordé d'une façon d'une façon pas très confortable ici mais donc toujours ce rapport au corps qui est mis en espace dans une pratique encore ici différente une autre vidéo peut-être un peu plus tardive de 78 qui s'appelle Coral donc Corail Corail comme la couleur Corail comme l'animal mais ici qui évoque une orange donc on a de nouveau une vidéo en noir et blanc mais on a tout un imaginaire coloré qui nous vient en tête avec l'orange qu'on pèle avec la couleur Corail et c'est une orange qui est pelée aussi de manière très charnelle de manière très sexualisée et donc il y a ce rapport au corps qui est là vraiment vécu même par le toucher et on retrouve cet aspect très palpable qu'on pouvait par exemple retrouver dans les velours et alors j'avais aussi envie de mettre ça en parallèle avec un travail plus récent le travail du papier mâché notamment avec cette oeuvre qui se trouve ici au-dessus on sait que Lélie du Jury pour cette série s'est inspirée vraiment de planches botaniques je parle de l'oeuvre du dessus donc ici balade on a cette évocation d'une sorte de fleur à travers le papier et on retrouve aussi je trouve cette idée d'intimité peut-être de corporalité qui est très présente mais de nouveau évoquée sous un autre médium et alors en dessous une oeuvre de la série Malt's Rome qui évoque en fait cette idée de tourbillon de tourbillonnement et là je trouve qu'on retrouve l'idée du geste de pratique artistique donc le corps de l'artiste qui a déchiré enfin on a l'impression qu'il a déchiré ce papier on sait que c'est du papier mâché qui a été fait à partir de feuilles de journaux de magazines et donc que l'artiste a voulu évoquer en fait le tourbillonnement d'informations ou de sur-informations dans lequel on baignait on vivait donc là des considérations qui sont peut-être plus loin que celles du corps mais en tout cas qui pour moi dans leur forme évoquent aussi le geste associé à la pratique artistique et pour terminer donc peut-être juste lancer quelques pistes ou en tout cas évoquer trois noms d'artistes de la même génération ou de la génération juste après que Lily du Jury et qui sont aussi vraiment animés par ces thématiques du corps et de l'espace donc ici Marie-Jola Fontaine qui est née en 1950 et qui elle vraiment à partir des années 70 fin des années 70 début des années 80 va travailler sur ce qu'elle appelle des vidéos sculptures donc vraiment des vidéos mises en espace et dans lesquelles les corps sont très souvent mis en avant donc ici j'ai choisi deux vidéos dans lesquelles la danse et notamment des sortes de duels entre les corps sont évoqués entre deux hommes au-dessus entre deux femmes en dessous alors Marie-Jola Fontaine c'est aussi une artiste qui d'abord avait travaillé le textile le textile monochrome qui avait été qui avait été l'élève à la cambre de TAPTA donc là aussi vraiment toute cette filiation comme Anne-Véronika Jansens donc qui a aussi été l'élève de TAPTA à la cambre qui elle est née en 56 et elle vraiment tout son travail va s'axer autour de cette idée de perception d'expérience vécue par le corps le corps du visiteur par ses perceptions visuelles mais aussi auditives par exemple et puis alors ici c'est à droite cette image d'une plaque posée contre un mur que je trouvais assez belle par rapport voilà comme dialogue par rapport à l'oeuvre de l'idée l'impérialisme qui revient mais en transparence tout à fait et toujours avec des matériaux aussi très particuliers qui sont travaillés par l'artiste des matériaux aussi éphémères comme par exemple elle va travailler la brume elle va travailler les projections lumineuses et ici en bas donc on a un film polyester sur du verre du verre flottant donc voilà là on rentre dans des détails techniques qui me dépassent un petit peu mais pour montrer que c'est une artiste qui va aussi travailler presque comme une scientifique sur des recherches par rapport à la phénoménologie par rapport aux perceptions du corps et alors pour terminer une artiste qui est venu en 1960 donc juste une décennie après Edith de Kint et qui elle va vraiment aussi avoir des réflexions très fortes par rapport à la mise en espace par rapport au corps ici en bas une installation performance œuvre sculpture on est un petit peu de nouveau à la frontière entre tout ça qui avait été présenté aux Wills en 2016 où là c'était vraiment le matériau poussière qui était travaillé donc on a de nouveau aussi vraiment d'éphémère qui est très présente et alors au-dessus on a ici une couverture qui est présentée suspendue au mur et que je trouve aussi intéressante par rapport au dialogue avec les textiles de Lili du Jury bien voilà des conférences ou des parcours à venir peut-être avec des artistes qui ne sont pas toutes représentées dans la collection malheureusement je pense qu'Edith de Kint n'est pas encore pas le marès des œuvres du musée de Bruxelles même si on a des œuvres de Marie-Jolafontaine et de Anne-Bernard Merci beaucoup pour cette présentation riche et variée et la richesse du travail de Lili du Jury à bientôt Virginie Merci à toi Jean-Philippe et à très bientôt Merci, au revoir Merci, au revoir